C'est la ville de Rousseau-Mauritanie sur la rive droite du fleuve Sénégal qui a accueilli la rencontre entre les deux directeurs généraux des douanes sénégalaises et mauritaniennes. Le directeur général Mbaye Ndiaye et sa délégation ont eu droit à un accueil chaleureux à la hauteur des relations exemplaires entre les deux pays. Cet accueil a été à la dimension des relations exemplaires entre les deux pays que tout lit. Et nous sommes déterminés à renforcer la coopération exemplaire, surtout dans le domaine douanier où nous avons plusieurs points de convergence. Je remercie monsieur le directeur général de cette visite qui rentre dans le cadre des relations exemplaires entre les deux pays. matérialisé par la première visite de son excellence, monsieur le président Bassirou Dioma Effaï en Mauritanie. Le fait que le président ait choisi notre pays est un signe pour nous d'aller à l'avant pour développer davantage nos relations. Au menu des discussions entre les deux parties figurent la facilitation du commerce transfrontalier, la lutte contre les trafics illicites ainsi que les perspectives liées à la construction du pont de Rousseau. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'exploitation du gaz avec le projet GTA. Il y a une unité mixte où on retrouve en tout cas les deux administrations. On est en train aussi de travailler sur le projet du pont de Rousseau qui va permettre de filifier davantage les rapports commerciaux entre les deux États. Également, il y a un projet de point ou en tout cas de bureau de contrôle juxtaposé. Très prochainement, un comité technique de coopération douanière mixte sera mis en place conformément aux recommandations de la grande commission mixte qui s'est tenue en février dernier. Et la coopération douanière ira de l'avant, incha'Allah, sur tous les plans. Parce que c'est la volonté des deux peuples, c'est la volonté aussi des deux États à travers, en tout cas, nos présidents de la République qui travaillent étroitement pour renforcer la coopération bilatérale. Les deux directeurs généraux se sont d'ailleurs rendus à la base-vie de l'entreprise chargée de la construction du pont de Rousseau. Sur place, ils ont eu droit à une présentation du projet et de son état d'avancement. Ils ont ainsi pris note des diligences et doléances formulées par l'entreprise en vue d'une meilleure prise en charge des facilitations douanières nécessaires à l'exécution des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada